Regardez bien cette remorque, c'est un peu la caisse à outils du parfait secouriste en cas de catastrophe. On peut voir ça sous cet angle là, souvent le camion de pompier est souvent identifié aussi à une vaste caisse à outils. Là c'est une caisse à outils un peu particulière parce qu'elle va vous permettre surtout de porter secours dans des situations un peu particulières. Que ça soit un bâtiment effondré, un déraillement de train, un accident de circulation avec des poids lourds, ça peut être des ouvriers coincés dans une tranchée, ça peut être un ascenseur qui est bloqué, donc on a des systèmes de sécurité. Tout ça est dans cette remorque. La zone de secours et nos centres étaient la première à se doter de cet équipement. Nous on a une partie du matériel qui est là, qui est installée, l'autre vient de la société Paratech. Ce sont des moyens qui sont très onéreux et donc on a acheté un kit de base pour pouvoir mener nos premières missions conformément à l'arrêté royal de 2014. Je rappelle que l'arrêté royal de juin 2014, dans la colonne 1, le point 3, point I, personne sous débris, revient au service d'un incendie. Là on va assister à un levage de wagons, c'est aussi vous qui allez devoir faire ça ? Oui, donc si on va un peu plus loin dans le kit, on va pouvoir soulever un train, donc une personne qui est coincée, vivante ou morte, ou une personne qui est coincée comme il y a eu je pense une dizaine d'années à la gare de Mons, elle était coincée entre le quai et le train, et donc on va pouvoir lever effectivement un wagon pour aller dégager la personne. C'est quoi cet appareil ? C'est un contrôleur de stabilité, donc dès qu'il y a un mouvement, il y a une alarme qui va sonner, là tout le monde recule, c'est vraiment un système de sécurité. Donc on est bien en hussard, donc en fait le but c'est vraiment de stabiliser, aller chercher une victime, la sortir, et puis on fera appel aux moyens lourds pour stabiliser complètement le bâtiment, ou en cas de désincarcération beaucoup plus élevée, comme on le voit ici, beaucoup plus lourde, là on peut travailler aussi avec ce type de matériel, chose qu'on ne dispose pas actuellement. Et avant, comment on faisait ? La débrouille. Encore un peu plus haut, ok. Ça va sauver des vies humaines ? J'en suis certain, et la rapidité d'intervention surtout. C'est surtout ça qu'on va gagner dans le temps, c'est que comme on doit faire appel à pas mal de sociétés extérieures pour pouvoir terrer dessus, ici en avantage c'est qu'on est directement sur place et que du moins t'es indéquat, donc on réduit vraiment le temps de prise en charge de la victime. Sous-titrage ST' 501